Merci. Bonjour. On va ouvrir l'Assemblée à 16h30. Ça va prendre une résolution, s'il vous plaît. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ouverte, proposée par? Oui. Conseiller Forgue et appuyée par? Oui. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Modification, audition à l'ordre du jour. Mme Blizzard, avez-vous… Oui. J'aurais juste une correction à faire au point 18.2. En français, là, je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'anglais, mais le point 18.2.1 au lieu de 18.3.1. Et j'aimerais qu'on enlève la disposition K pour le huis clos, donc qui était une position, un projet ou une négociation. Donc, au lieu de ça, on va mettre la disposition sous la loi municipale, la disposition 239.2.C., qui est la disposition ou acquisition de terrain, et le reste va rester comme ça. OK. 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 Merci. En titre légal, là, c'est bon? Oui. Ça, c'est pour les huis clos? Oui. Eh bien, OK. D'abord, on fait la modification. Là, on va aller adopter l'agenda. L'ordre du jour. Qu'il serait-il que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées, séance tenante, le cas échéant, proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. OK. Alors, c'est un taille, alors je vais aller avec le conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? OK. Adopté. On a un ordre du jour. Déclaration conflit d'intérêts. Il y en a-tu à déclarer? Non. OK. Nom de vue, madame. Et puis là, on va aller au huis clos tout de suite. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h34. Pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale 2001, section 239-2B des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, D, les relations de travail ou les négociations avec les employés, C, l'acquisition de la disposition projetée ou en cours d'un bienfond, et E, les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis. Alors, proposé par? Oui. Alors, conseiller Forgue. Et appuyé par? Oui. Conseillère Lentier. OK. Tous d'accord? OK. On est à huis clos. Je vais juste mettre les caméras à huis clos, M. le maire. Merci. 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 Le procès-verbal de l'Assemblée suivante soit adapté tel que présenté. Procès-verbal de la réunion ordinaire tenu le 29 août 2022, proposé par… Conseiller Mainville, appuyé par… Oui, conseillère Lentier. OK, tous d'accord. Questions, commentaires sur les minutes? Non? OK. Ils sont adoptés, tous d'accord? All right, adopté. M. Laflèche, 7.11. Oui, alors, c'est suivant une demande. Écoutez, comme vous le savez, en planification, les choses peuvent changer assez rapidement. Puis, lors de l'exercice de la révision du plan officiel des Comtés-Unis de Prescott et Rousseau, comme on vous l'avait présenté dans le rapport PLA 6-20-22, on vous avait proposé de modifier certaines zones urbaines pour, justement, soit faire de meilleurs aménagements, où est-ce que l'endroit le veut, puis où est-ce qu'on a les infrastructures qui sont déjà préétablies. Maintenant, qu'est-ce qui est important, c'est que, dernièrement, on a entendu qu'il y a certaines choses qui sont en train de se faire dans la région de Saint-Isidore. Puis, comme vous vous rappelez, on avait un développement commercial qui avait été proposé à l'époque sous la compagnie Dévio, qui était en face de l'ancienne co-op à Griesse, à Saint-Isidore. Mais, comme vous le savez, il y avait à moitié du terrain, à peu près, un autre 20 acres qui est en politique agricole. Mais, suivant des développements qu'on a passés dans les dernières semaines, pour être francs avec vous, on vous propose de faire une modification encore au plan officiel qu'on va soumettre aux Comtés-Unis pour la réunion de demain, qui est le 13 septembre, une réunion publique. Puis, ce serait d'incorporer, justement, le 20 acres, soit la balance, si vous voulez, du terrain qu'il y avait chez Dévio à l'intérieur de la politique urbaine. Ce qui est important de constater, c'est que, comme vous le savez, au nord du village, on avait à peu près une cinquantaine d'acres qui étaient en zone urbaine, mais beaucoup plus difficiles à développer, parce qu'il y a la question d'élévation, puis il y a la question de station de pompage, quand on veut délibérer les infrastructures et les amener au nord. Comme vous le savez, notre station de pompage principale était au coin de la rue Perrin, puis Sainte-Catherine, au sud. Alors, c'est certain qu'on était prêts à, justement, réduire notre zone urbaine qui est au nord, pour essayer de la relocaliser à des endroits comme au coin du chemin de Comté 3, puis le chemin de Comté 9. Un disarcle, là, pour permettre du développement. On avait aussi au coin des... Bien là, c'est ça qu'on vous apporte aujourd'hui. C'est ramener un autre 20 acres de la propriété de Dévio en face de la co-op, pour essayer de mousser, justement, le lotissement commercial. Alors, on veut envoyer une nouvelle résolution aux Comtés-Unis, justement, pour promouvoir ce terrain-là. À moins que vous ayez des questions, je pense que le rapport en était assez clair. Je l'ai quand même bien expliqué. La seule chose que peut-être aussi qu'on pourrait rajouter à la résolution, mais j'en ai fait une copie aujourd'hui, si vous étiez prêts. Bon, comment je vous dirais ça? L'accepter, ce serait une deuxième révision à la recommandation du rapport PLA 12. Ce serait, un, d'inclure, justement, une parcelle d'environ 7,6 hectares à l'intérieur des zones urbaines, mais aussi essayer peut-être de préserver le 11 hectares restant de Saint-Isidore en zone urbaine pour, si plus tard, il y a une autre modification en quelque part, qu'on puisse utiliser cette zone-là comme échange. Maintenant, la première rébauche du plan officiel, cette zone de 11 hectares supplémentaire-là, bien, qui était 18,65 au début, a été complètement enlevée et remise en zone agricole. Alors, du 18,65 hectares, bien, on propose d'en prendre un 7,6 pour finir le terrain de dévieux au sud du village de Saint-Isidore. Par après, on aimerait préserver notre 11 hectares qu'il y a au nord, pour, justement, s'il y a une modification plus tard. À chaque fois qu'il y a une modification au plan officiel des Comtés-Unis, ils demandent, qu'est-ce que vous avez en échange, enfin, comme ça, que l'impact sur les territoires demeure neutre, déplacé d'une place à l'autre. OK. C'est pour ça que, moi, je me disais à Guylain, pourquoi tu ne l'enlèves pas tout? Non, non. On va l'enlever, c'est quand on va avoir besoin. Oui, c'est de le préserver. Alors, qu'est-ce qui serait important, ce serait peut-être d'accepter la résolution que j'ai préparée ici, Mme Lagraffière. C'est concernant une révision du PLA 2 2022, révision 2, un rapport que j'ai avec moi, qui, dans les recommandations, Lise, la première recommandation, c'est que le service d'urbanisme recommande au Conseil d'appuyer la modification proposée identifiée comme étant l'annexe 3, telle qu'est présentée dans le rapport PLA 12-20-22. Puis la deuxième, c'est que le service d'urbanisme recommande de préserver le 11 hectares restant du 18,65 hectares comme zone urbaine pour modifications futures. Ce serait ce rapport-là que j'aimerais pouvoir envoyer au Conseil. Puis ça, c'est suivi nos réunions qu'on a eues ce matin aussi. Donc, M. Laflèche, est-ce que votre résolution ici, elle est correcte? C'est celle-là ici que j'aimerais que vous préparez, que vous prenez, parce que je l'ai adaptée. OK. Merci. Fait que c'est tout. Avez-vous d'autres questions? Oui. Oui, moi j'avais une question. Alors, ce qui est proposé lorsqu'on regarde l'annexe 2, on voit le grand carré bleu, là, lorsqu'on parle des 11 hectares, est-ce que c'est de ce terrain-là qu'on parle, qu'on dit que, dans le fond, on va réduire cette surface-là au niveau de l'utilité qui est là présentement? C'est ça. Et on va la rajouter ailleurs. C'est ça. Qui est à l'annexe 3, la portion en bleu, c'est là où on va aller rajouter pour que, parce que c'est pas clair, c'est clair puis ça l'est pas, parce qu'on dit, l'annexe 3, sur le fait que ce terrain est facile à desservir, oui, et qu'il est divisé en deux zones différentes... C'est bien ça. ... rendant son aménagement plus difficile. Alors, ce qu'on dit, c'est que, présentement, il serait en deux zones différentes... C'est bien ça. Et on veut en faire une zone... Une seule zone urbaine. ... pour que ce soit plus facile de desservir à ce moment-là. Exactement. Donc, ce qu'on veut, c'est prendre du 18,65 hectares, de l'inclure, le 7,6 hectares en zone urbaine au sud du village. Oui. Par l'après, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on suivait d'autres rencontres. Tant qu'elle essaie aller notre autre 11 hectares qu'on avait en zone urbaine, qui est à partir de la zone bleue sur l'annexe 2, on voudrait la préserver. D'accord. La garder là. On ne sait pas ce que les Comtés-Unis vont nous répondre là-dessus. Ça se peut qu'ils l'adoptent. Ça se peut qu'ils la refusent. Mais au moins, on va avoir fait la demande en bonne et due forme. OK. Puis pourquoi je vous l'amène ce soir? C'est parce que la réunion publique est demain. Ça fait que j'aimerais avoir une direction du conseil, au moins, pour qu'on puisse l'envoyer demain. Avec ce rapport-là. Bien, plutôt qu'à soir, à louer, là? Non, je l'envoie demain. OK. On est amplement vite, techniquement. Je pense qu'il voulait avoir les modifications par le 19 septembre. Oui. Si l'adoption est encore le 26 ou le 28 aux Comtés-Unis? Pendant ça. Oui, le 28, je pense. Alors, à moins que vous ayez d'autres questions sur ces modifications de la zone-là, je pense que ça fait simplement l'appui du PLA 6-2022 qu'on se présente en mars. Ah oui. OK, good. C'est bien. D'autres questions, M. Laflèche, là-dessus? Non, on va aller la résolution. Attendu que le service de l'aménagement du territoire a soumis le rapport PLA 6-2022 avec des recommandations visant l'ébauche du plan officiel 2022 et enterriné par le conseil sous la résolution 122-2022. Et attendu que, suivant une demande, le SAT présente un changement au conseil, qu'il soit résolu que le conseil approuve les recommandations du rapport PLA 12-2022, revision 2, et qu'elles soient envoyées aux Comtés-Unis de presque à trois jours. Proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Brière. OK. Tous d'accord? Adopté. 7.12, c'est le remboursement des dépôts de permis de construction. Et ceux qui ont été un petit peu en retard, on va blâmer le COVID pour ça. Avez-vous des questions? Les projets sont complétés. On n'a pas besoin d'avoir ça dans les cas pour rien. Non, non, c'est bon. C'est bon. All right. Avez-vous d'autres questions, M. Laflèche, là-dessus? Non, OK. On va lire la résolution. Il soit résolu que les permis de construction énumérés dans la note de service BLD 09-2022 soient exemptés de la section 2 de la cédule B du règlement 85-2005, règlement de permis de construction. Proposé par? Oui. Conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. Adopté. Mme Cannibal? Non? On l'a vu. Elle est déjà rendue. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 OK. OK. On parle d'une politique de collection d'impôts. Oui. C'est-tu une nouvelle politique? C'est pas un refresh. C'est une nouvelle politique. Oui. C'est une nouvelle politique. On en avait une, mais elle n'était pas formelle. Donc, là, elle est formelle et écrite. Alors, c'est une exigence municipale. Puis, je l'ai inclue en pièce jointe. Grosso modo, juste pour vous donner le but, le but est d'établir les responsabilités, les contrôles internes, les autorisations et les procédures pour la préparation et la perception précises et attendent des impôts fonciers. Ça couvre tous les aspects du recouvrement des impôts fonciers en souffrance jusqu'au lancement des procédures de vente pour non-paiement d'impôts fonciers, qui est en anglais le municipal taxe. Et puis, ça couvre tous les aspects de la facturation, des frais de retard, des faillites, des rapports, les méthodes de l'application des paiements, des annulations, des paiements accédentaires, des ajustements, les radiations, les suppléments, les morcellements de terrain et la perception des arriérés d'impôts fonciers. La politique exclut le recouvrement des paiements en lieu d'impôts, les PIL qu'on appelle. Je l'avais inclue en pièce jointe pour votre lecture. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. En tout cas, j'aime ça. En tout cas, c'est clair et net. Et puis, quand le monde le lit, c'est comprenable. C'est pas du jargon. C'est très lisible. C'est bon. Je suis contente d'entendre ça. C'est très bien fait. Puis, ça permet même à nous de mieux comprendre quand les gens nous posent des questions. Par exemple, le processus, je pense que c'est présenté de façon claire. OK. 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 T'autres questions? Non. C'est bon? D'abord, oui. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport F-19-2022 afin que la politique de collection d'impôts fonciers soit adoptée. Proposée par? Oui. Conseil Arlentier et appuyée par? Oui. Conseil Fort. OK. Tous d'accord? OK. Adopté. OK. 7.3.1. Mme Caroline Scott. Allo? Bonsoir, madame. Alors, bonsoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de juillet, on avait passé les droits des dénominations pour, comme on dit, pour le complexe, bien, une politique en général. Puis là, on était rendu à la prochaine étape de préparer un inventaire des avantages. Puis là, on a préparé une pour le complexe sportif. Vous avez reçu une copie. Ça vous donne une idée de c'est quoi qu'on offre à une commanditeur s'ils veulent mettre leur nom, leur logo sur notre complexe sportif. Est-ce qu'il y a eu des questions ou… J'aime ça parce que c'est… le document est assez long, mais ça ne fait rien. C'est clair. Il n'y a pas peur. Une fois que le monde va lire puis ils veulent faire des commandites, c'est clair et net. Et puis, tout le monde va être traité égal. Oui. Puis c'est… C'est très important, ça. C'est juste pour procéder à l'expression des intérêts aussi. Je crois, s'il y en a de l'intérêt, la prochaine étape serait d'embaucher un consultant pour aider avec le processus parce que ce sont des experts là-dedans versus nous qui ont préparé ce document-là. Mais à ce point-là, on va savoir c'est qui qui est intéressé. Puis on a notre minimum dans leur politique. Parce que là, on commence à rencontrer des gens qui veulent faire des dons, là. Puis c'est… c'est le temps de… de… intériner cette besogne-là. OK. C'est correct? Oui. OK. Merci beaucoup. Donc, je vais lire la résolution, M. le maire. Oui. Qu'il soit résolu que le… qu'il soit résolu que le conseil approuve l'inventaire des avantages pour les droits de dénomination des commandites du complexe sportif. Proposé par… Oui. … conseiller Brière et appuyé par… Oui. … conseillère Nantier. Merci. Tous d'accord? OK. Adopté. C'est bon. Euh… on a un autre item. Après ça, on va aller à la délégation. Mme Roy. OK. Alors, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais vous présenter un rapport ce soir sur un transfert ou une proposition de transfert sur la fiche électronique à Limoges. On nous a demandé, d'ailleurs, de le transférer à l'association des pompiers de Limoges, suivant ce qu'on a vu, c'est beaucoup, beaucoup d'entretiens, surtout dans les dernières années. Donc, dans le rapport, je vous démontre qu'on a reçu 890 $ en revenus dans les dernières années versus environ 10 000 d'estimés qu'on a investis en termes d'heures d'employés, de l'entretien tel quel, de le nouvel équipement, des remplacements de pièces, le temps tel quel des service providers, la compagnie qui s'occupe de la fiche. Donc, après plusieurs consultations avec les services d'incendie, on a conclu quelques petites choses telles que le fonctionnement, les attentes qu'on a envers l'association. Et c'est pas mal tout. Donc, je suis juste ici pour voir si vous avez des questions face à des entretiens qui ont eu lieu ou à l'entente qu'on propose au niveau du transfert. J'ai vu qu'il y a eu de la communication avec l'ancien président du comité des citoyens de Limoges. Oui, en effet. Tu peux me dire un petit peu… Oui. Donc, puisque le comité des citoyens de Limoges a investi quand même, je crois que c'était 20 000 $ envers l'achat, on a voulu confirmer avec eux pour voir si le comité ou le comité des citoyens était d'accord avec le transfert. Et puis, vu que le comité, je crois, est maintenant fermé, l'exécutif du comité était d'accord de la part de des citoyens. Écoute, c'est bon. M. Briand, commentaire? Non, c'est vraiment une bonne chose, je pense, parce que l'association des pompiers vont s'en servir très bien. Oui. Puis l'équipement est déjà dans la caserne telle qu'elle à Limoges. Donc, tout l'équipement est à portée de main. Je crois que ça va être quand même assez bien. Ils sont prêts à signer une entente avec la municipalité aussi. Oui, c'est ça. Pour juste mettre au clair les attentes qu'on a pour faire sûr que l'enseigne est utilisée au même niveau d'éthique. Et puis, à ce niveau-là, par exemple, on veut quand même leur donner la flexibilité d'établir leur propre prix pour les personnes qui veulent faire de la promotion comme des compagnies privées. Donc, c'est la seule chose qu'on recommandait à ce niveau-là. Mais il faut que ça soit clair, M. le maire, le membre du conseil, qu'il n'y a plus d'argent qui va être déboursé pour l'entretien de l'enseigne. Donc, c'est laissé complètement. Puis, je crois que Chef Gros a été très clair avec ses officiers qu'il n'y aura aucun argent qui va être mis de la part des payeurs de taxes. C'est ça. Et c'était même une question de la part de l'association. Si jamais eux ne peuvent pas continuer les opérations de l'affiche au niveau financier, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc, nous, on va disposer de l'affiche selon notre propre politique de disposition des biens. OK. 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 Donc, qu'il soit résolu que le conseil approuve le transfert de l'enseigne électronique situé à Limoges à l'association des pompiers de Limoges. Proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Fogg. OK. Tous d'accord? Tous d'accord? OK. Adopté. OK. Là, on va prendre quelques temps pour se déplacer. M. Vandelaar? M. Vandelaar, après ça, c'est quelqu'un qui va faire leur… Où est-ce qu'ils veulent s'asseoir à la table? Est-ce qu'il y a des micros portatifs à cette heure-là? Je demanderais peut-être aux staffs qui n'ont pas à être ici de… Planet Earth, Planet Earth… Laisser des… Laisser… Laisser des chaises au bon? Oui. OK. M. Vandelaar, si vous voulez vous avancer… Bien, je n'ai rien, comment? Bien, c'est… C'est vous qui êtes délégation, monsieur. Oui, oui, c'est ça. OK. Oui, le fameux pont. Oui. OK. On va attendre que le bruit diminue. Les autres, ils vont-ils parler avant moi? Non, non, vous allez faire votre présentation. Vous avez demandé en délégation et puis… Après ça, on va faire parler les ingénieurs puis M. Legault aussi. Parce qu'on est dans la nation. Oui. Vous avez trois ponts dans la nation qui traversent la nation. Qui traversent la nation. Puis vous en avez condamné une déjà. Chut! S'il vous plaît. OK. Continuez. Et puis, nous autres, bien, le pont de Tuchette, on a besoin comme un tracteur. On traverse ça tous les jours. Oui. Puis faire l'auto, c'est… c'est 21 kilomètres. Les pneus, c'est une combine. C'est rendu 8000 piastres. Puis le diesel, c'est deux heures de diesel. Oui. Or, j'ai eu des conversations… Puis on a eu une sorte d'histoire, là. On vient juste de parler aux ingénieurs tout à l'heure, là. Puis là, c'est pas parce qu'il y a deux transports, ils se rendent compte. C'est parce que si un transport frappe le pont. Oui. C'est ça. En 70 ans, il n'y a personne qui a frappé le pont jusqu'à date. Non, parce que les courbes sont assez prononcées avant. Ça relâche tout le monde. Mais t'es un stop, c'est tout. Oui. C'est quand ils l'écoutent. Puis c'est quand ils respectent la hauteur aussi. Mais... Est-ce que les raisons ? Hermann ne parle pas français. Oh, ok. Oui, sure. Mr. Ackermann ? Yes. Père, je visse la bridge. Je visse la bridge every day. Et maintenant, si je vais devoir une approche, je ne peux constater avec des plus de la plus grandeäuti. Et puis je vais aller aller autour. Ok. Would you use la bridge every day with the big size equipment? Not every day, but on the days that if they keep it at 16 1⁄2, my doules on the tractor is 14, now I have to go down that bridge 40 times, 20 loads a day, so that's 40 times, now you try to go in the 16 1⁄2 foot bridge with doules on, you only got a foot this wide. Yeah, doesn't leave much room, yeah. But that doesn't give me much room to move with the tractor and the manure tank, to go across the bridge 40 times a day. Do that 40 times a day, you only get that much room on each side of the tractor. But we're ready to negotiate 19 feet. I was already talking to him in there a minute ago. If he can put it at 19 feet, we're all going home happy. Yeah. Well, I haven't heard. He doesn't know, he doesn't know. Yeah, well, I haven't heard, the council hasn't heard their reports. So are you guys all ready to hear what they have to say? Well, he told me a while ago that he doesn't know how close he can put the railing to the post. And I'm not sure if it's true or not. He says he cannot put the railing on where it originally was. Yeah, I don't know. So I'll let the, who's going to speak? Alex. Alex, okay. Hi, everyone. I'm Alex Stewart from McIntosh Perry. And here tonight, thanks everyone for coming to talk about the Deshett Bridge Rehabilitation. So the main reason why we're here is to talk about the rehabilitation. So we prepared a, kind of a quick slide just to help illustrate the bridge. And so on the left here is the existing bridge. And on the right here is the rehabilitated structure. So maybe I'll start here. So the existing bridge, if you see here on the left here, has a 6.1, I guess I'll call it lane, which is from inside a curb to inside a curb. And the inside a truss to inside truss is 6.5. So as you can see in this existing, oh, perfect. So if you can see here, this was a timber deck, timber curbs, and these small tube railings on the truss. And so when we started the design, one of the first things that we had to look at in order to make it compliant with the bridge code is protect the truss. So this type of structure is a single load path. And so protecting these main truss members is very critical. And in the event of an impact, these small tube railings aren't going to protect the truss member at all. Okay, Alex, just one second. So what we had to look at was there's standard crash-tested barrier walls to choose from. And there's not a lot of variety of crash-tested barrier walls that have been proven to withstand the impact of the design truck load. And there's a zone of intrusion of if a vehicle hits it, you know, how much is it going to deflect into the truss. So in this case, if a truck ever hit this, it would, with the design load, it, you know, it could take out these vertical members and diagonals, which is critical for the structural integrity of this bridge. So this is essentially where... Yep. Do I have to, can I... Yeah, yeah, absolutely. Yeah, 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 yeah. Because under bridge there, the trucks are not going fast. You're making it sound like the trucks are going to go in at 50 miles an hour or 80 kilometers an hour, but they're not. They're coming around the curve. They're doing probably 20 or 30 kilometers an hour. Yep. Yeah, you're right. So there's different levels of crash-tested. So it goes from a TL2, TL3, TL4, TL5. And so obviously a TL5 would be on a freeway with trucks driving 120 kilometers an hour. So this barrier, you know, is kind of based on the speed, the geometry of the road, and the design of the truck, the weight of the truck. And so this right here was basically essentially zero crash, like there was no crash-tested. So we went with a TL4, and, you know, what we've been looking at is kind of lowering that to improve this width. But the main issue is that we need to improve this where the railing is not attached to the primary truss. And so, I mean, that was the basis of the design was to make the bridge safe if there ever was a vehicle impact as per the bridge code. And so, yes, you can see here these small tubes to this crash-tested tube. So this is the MTO crash-tested barrier wall. So that was the first step. The second step was, you know, there's a load posting on the structure of, I think it was 15 tons. And so there were members of the truss that were already kind of over the limit. And most of that was with the deck system, which we're replacing the take-carrying and that. And then, you know, the weight was another thing that we had to be cognizant of. And so two parts to that. It's not just the weight of the concrete, but it's also the number of traveled lanes. And so the bridge code, basically, which we have to follow, is anything over six meters is designed for a two-lane bridge, even if it's not being used as that. And it has to be able to withstand both fully CL625 truck loads. And then in addition to that, it can travel anywhere in between those barriers or the driving lane. And so in this situation, if you see here with this width, there's not only to be able to have a, you know, a non-crash-tested wall, there's a truck, as per our design, has to be assumed to be right over as far to one side as possible, which obviously increases the loading on that half of the bridge. So part of the, to avoid any load posting on this bridge was to go to a single lane, which is, like I said, it's less than six meters. And so this is kind of where we ended up with a five meter and then the two. So it was a single lane. And then the concrete deck provides a more durable surface. And, but, but those are the two primary reasons where we ended up where we ended up. So is there any questions? Yeah. Wouldn't it have been better to have that meeting, or not with us, but at least with them, to explain how you were repairing the bridge, and to bring in downsizing to that part, it was already done that way? So, we took over the design in, I think it was 2021, and we developed all the options and submitted a report that I believe was made public to everyone to look at, and, and I don't believe we got any comments or feedback. So we proceeded with this, which was in the best interest of this discussion. This was approved by the council. Yes. Yes. You have to approve. Okay. Choose. Okay, quiet, please. Okay, there's a couple of persons here in the delegation. They get the right to speak. So, if you have some very specific questions, I appreciate those, but those comments are not necessary. And was it the right question? I want to know if this was explained to you guys before? Yes. Yes. Okay, please, Alex. Yeah, absolutely. Okay, so, once we kind of had the parameters that we needed to design the bridge, which, you know, we carried out and, and completed the full design of, of the, of the, the superstructure, substructure repair, so on and so forth. Sorry, Nick, I, I didn't see any of that. I, I was submitted a report, but I, I don't remember seeing any specifics. No, as far as we were given with, so. Well, in 2017, they had a report. It was a suggestion to narrow the bridge. Yeah. Yeah. That is on one. Wait. So, can you make it 19 feet? That's what we're here for. So, maybe go to the next slide. Well, so what we looked at was, so we, we're balancing two things, and we've been looking at this for the last couple days, of, um, as you can see here, widening the bridge deck and putting the, the TL4 barrier. Closer. As close to it as we could. Now, we can adjust and play with the curb width. What we can't play with is the railing. Like, that's a crash-tested railing. Um, and so we stretched it to 5.65, is that 18 and a half feet? And kept the weight as close, and, and, uh, you, I, there's a small gap between the back of that railing and the truss. Um, and then the other thing that we've been, and then the height from the roadway surface to the top, I think it's 1.05, and we're looking at if there's a way of, of, um, maybe reducing the height of this curve. It doesn't. If that helped, but. No, it doesn't. No, us, it's just a width. Yeah. So, this, this barrier, we, we basically reduced it to the exact width of this plate, and then pushed it as, as close to the truss as, as we could get. That makes sense. Yep. So, what makes it, what's a TL4 versus a TL3, in terms of width? Yeah, it's based on, yeah, so there's a, there's just, there's a bunch of parameters. One is the classification of the road, so it would be like a freeway, um, you know, a local road or an artillery road, and then you start there, and then it would be the, the design speed of whatever the road is, as posted. Just to jump in, Alex, like, the width of a TL2 and the width of a TL4 is, like, the same. Like, it's just this, like, how robust that post is, basically. So, like, a TL2 is, like, you're diving out, typically, you know, like, almost, right? Pretty much, yeah. Pretty much. Yeah. And so, the geometry of the road plays into it, and there's just a whole bunch of, is it a crest, is it flat, uh, when you're assessing it. So, you kind of figure out where you're at, you're not on a freeway, obviously. So, um, yeah. So, that's kind of where we ended up with that. So, we're confident that, with, you know, we can't, we're kind of at the limit, but, of stretching it to 5.65, which is, I think, 18 and a half feet. So, what's your, going to be your height? So, the height's going to be improved by? 12 inches. Yeah. Because we had to tie into the existing, 100 mils, 4 inches. Well, no, now, with the height, because now you're going to put a new road, uh, cement deck. Lower. Yeah. So, what's, you're going to, is it going to still be posted at 3.9, or is it going to be posted at 4 meters? It's going to be 4 meters. We're increasing it at 100. It's going to be lower. Yeah. They're going to make the deck. That's a good question. I don't think we showed it, but. That's not our problem. We don't have that problem, the height. Yeah. So, it is, it's getting better. It gets a little bit better, because the new deck is a little bit thinner, actually, than the old timber. Yeah. Okay. No, I was wondering, because right now you have a point, a post at 3.9. Not all transport trucks can go underneath the bridge right now. That's for sure. Yeah. You all right? Yeah. So, that's why I asked the question, because. Then they're going to come. Yeah. That's the next thing, because the problem, like, I'm right, I'm right at the bridge there. Yeah. And I get the trucks in my yard. Yeah. Because they cannot fit on the bridge. They have to turn around, back my lawn, or turn around the yard. But most of the time, what happens is, because they're coming from the 417, they want to bypass the scale, and then the GPS tells me, well, go straight through Castleman, and then you get on and the Lamage, and the 417 there. Yeah. So, that's why we're getting those trucks coming across this bridge. Otherwise, those trucks do not come. Yeah. Because that's a concession road. It's not a highway. Yeah. Yeah. You're right. Yeah. That's. Yeah. So, we didn't intentionally, I guess, like, it was just a result of the design, because we had. I don't mind it. Yeah. It's good, because I know for me. Well, they'll bend it. They'll bend it. It's been hit. For me, with the combine, I just had one inch. Yeah. That's all. Yeah. If you're ready to say that, it's good. But I don't know if even my, right now, with that one, I don't know if my combine will fit now. Right. Oh, the deck is going to be lower, he said. It's going to be. Yeah. But the width-wise, I don't know if it's going to fit, because I'm close to 18 feet on my combine. Right. So, I don't know if I'm going to fit. So, that's the thing. But that I don't mind, because the combine, I could do one trip around. That's all right. Right, right. But it's my tractors with duos. Like I was explaining. Yes. If I have to do that 40 times a day with only a foot and a half, that doesn't make sense to me, because how am I going to do that? Yeah. Understood. Okay? So, no, this is great. If this comes out much wider than what it is now, than the six and a half, I think most of us will be very happy. Well, if he puts the guardrail right beside, it'd be 19 feet. We went to measure. Yeah. But he said, we're six inches short. Yeah. So, like, the main thing is just, like you see here, is just, yeah, keeping it. So, it'll do its job. Yeah. And we just had to tie into the existing truss, so that kind of controlled us a bit there. So, is it going to work out? Yeah. Like, we're in the process of finishing everything, but what we've, you know, there might have to be some tweaks, which we've. So, how far from the beam? Your guardrail from the beam, how far? So, I think we're 425 from the front face, which is kind of what we deem as, like, the critical. You say 5 millimetres? 425 mills. That's from the front. So, this 375 and then about a 2-inch gap between the back of the post. How much is that in inches? How much is that in inches? 2 inches. Like, 2 inches behind. Yeah. 2 inches behind. 2 inches. They need a bit of room for their form work, too. That's the other thing, I guess. Which is hard, right? Yeah. The guardrail is going to be 2 inches from the post. No. Yeah. So, this here is basically like a W beam that stands up and then there will be a 2-inch gap, gap, sorry, just between this truss and the back of that AW section. And then these HSS just bolt onto the front of it. Okay. Those guardrails are put after the cement? Like, you were talking the form work? That, that's right. So, there's a little bit of room there to get the forward. They got to do a screed machine and then they'll pour the deck and then they'll come up the curb and pour the curb with the anchorage in it. There'll be like a template in that. So, they'll be able to get that to work. All right. Good. What's the total width of the barrier? Now, it's 375. It was 500. 375. So, that's... 60 inches, 50 inches. Okay. So, that's the width of the barrier. Yeah. Plus the 2 inches from the wall, then. Yeah. Yeah. Okay. Now, as far as cost from what the original design is to where we're going to head, which is this. Yeah. So, that's a good question. What are we looking at as far as cost difference now? This is the exact same system. They haven't fabricated it yet. We've asked what status they are with. The only thing as of right now that we see a small change is this rebar has like a U shape that comes up out of the deck based on the 500 width. but they haven't fabricated any of that rebar yet. So, we'd be looking at tweaking the side. We might have... Because it's narrow, we might have to add a few bars, but the bars are less... They're not as long. Right. So, we're hoping that there's... So, the cost is going to be minimal. But we have to learn to pack it and talk to you. Yeah. We think it's... Like, this is the main thing is we're not changing this in any way. That's the expensive part. Right. Okay. Yeah. On your data graph, where's the arch frame on that? Like, we don't see any arches there. Yeah. It's very hard to see. They're kind of right there in a very light gray. So, then what's the total weight? You said 375 mil. So, that's 15 inches. Plus the two. Plus the two. Plus the two. Yeah. So, wherever we measured earlier today will be about three feet narrower than that was. Yeah. So, we're... So, you're not bringing it in at all. Seven, eight hundred. If you go back a slide. So, the 6.1, that's 20 feet. And I think... I measured around 21 earlier. 21 feet. Yeah. So, we're going to be two and a half. I think we're going to be around... Right now, we're at 18 and a half. Like, if you go to the next... Sorry, back to that slide. We're 18 and a half. Inside, inside. Right up to the... Yeah. Yeah. Okay. So, we're bringing it in at about two. Okay. Two and a half. On va partir de deux pieds demie. I mean, you can bring it in to 10 inches. I mean, you can bring it in to 10 inches. You can bring it in to 10 inches. Test whatever it is. Okay. Good. Anything else? Anybody? I have a question, please. Right? We had that bridge for 70 years. Why suddenly do you have to put it short and smaller? So... You know, the tractor trailer was from yesterday. Yeah, and to be honest, they... And the machinery from the agriculture is not from yesterday, either. Yeah, so the agriculture, it's... The design truckloads or the transports really shouldn't be going over the bridge. Like, there's a 15-ton load posting on it, right? Like, previously. And that, like you said, is the original design of this truss back in the 50s would have been based on an AASHTO HS20, half the weight of a current truck, give or take. I don't have the exact number. And that was the main reason to go into a single lane, a single lane bridge, because then we can design it to be compliant with the bridge code. Yeah. We are... The land's going to stay there forever. Tracture trailers have other ways to use. Why? We have to pay for them. They're going to use our bridge. It's not our bridge, but it's the land all around. That will stay forever. They can do a round. There's no problem with them. Why cutting us to get a tractor trailer on the bridge? Yeah. So, I think you're just referencing why do we have to put barriers on? Is that... Well, you know, why put it in the shoulder? They're saying that the truck doesn't have to hit the boat. I know. I know. It was been like... Once we touch the bridge to fix it, rehabilitate it, we have to bring it up to code. So, we have to follow what the code says now. So, that's what we're trying to do. That means you have to put it small. That's... Now we're what? So, what's the life expectancy of that deck? The deck and the new floor system that we're putting in will be 50, 75 years. It's the truss and the substructure that we're, you know, maintenance and... Because the other deck didn't last that long. Well, look, we're using galvanized reinforcement in the deck. And we're using, you know, like improved concrete mix. And it's not as heavily as a freeway bridge. Now, in the wintertime for snow and that. How is the snow and the salt? Are they going to put salt on the bridge too? Or are they... Because you have to. Mm-hmm. Because it's ice. That's a... Yeah. The primary reason why we used a premium reinforcing steel in the deck versus just a regular black bar where we waterproofed the deck and put asphalt on it. Like, so we had to cut the... How does it get clean? Never gets... It never gets clean. The holes have to be this big. Because they won't... They won't clean it. Well, that's what... Because that's what screwed up the bridge... Or bridged where you fixed it the last time in... In 96. By code. All the salt from the road in that. That's what screwed up all the girders underneath. So I'd just like to know how... What difference are you going to make now from... Yeah. I know it's cement now, which is good, because the salt water is the place... Is there holes in your steel girders? There's... Concrete. There's cross-section, but there's some isolated drains along the length of the bridge. There is? With a cross-fall. Yes, there is. Yeah. This is just a typical section, kind of not right at a deck drain. Because we can... You can make it all new again, but that's the thing. It's the wintertime. That's what kills it. And the main problem with the existing, too, was like, that wasn't coated. The rest of the bridge was coated. So it had a... And the girders, or floor beam stringers, will all be coated here. So... And they have a concrete deck. So there's not going to be any transverse gaps with the transverse timber deck where, like you said, salt, water, moisture can get in and eat away at the girders. Why don't you just decide that it's probably more a township decision that there are all these off-limits for transports? Or that bridge is off-limits for transports? If Nick loads corn, he has to come from the margin. Herman loads corn, he has to come from Castleman, go back that way. The bridge is off. That would make everything so much simpler. You can answer that question earlier. Once they design a bridge, they have no choice to go with coats. You cannot... There's no transformation, of course. You cannot just switch. They'll come in. They'll come in. And we'll try to put all kind of signs. We don't respect it. You've got to get the one that is once or twice to go past the end. You don't care. You seem like they've done with the structure itself. Just drive on it and break it without even stop. Mr. Ackerman can tell us a whole lot of stories about it. Yes, we can. And you can hear the boom on it, too. Our primary objective is to make it safe for everybody. including one of the folks that are using it. So that's why we follow the code and why we've done what we've done. But, you know, we obviously want to help out to help improve things for you. Yeah. There was a question. You were asking about we fixed one of the cross beam on top, right? At one point, then the other one wasn't fixed. Yeah, this end wasn't. On the other end, they already changed it. Is it higher? Yes, 12 inches. At least 12 inches higher. So on one side, it's higher than the other side. Then it's been hit. I'm just going to measure that right. Yeah. I don't know if you've got that. Yeah. You're just not going to do that. Because that could be a problem with the transport trucks. They got one side from the far side. Come on. Oh, they're doing good. And all of a sudden, bang, because the other end is lower. Yeah. Because usually it's high enough. Yeah. 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 Just to make sure both ends are... Well, it's just... I thought there would be equal at both ends. It should have been... Well, I... Should have been a new bridge. ...done on it, for sure. Check it just to make sure. Yeah. I measured it on site when we did investigations, and I had them within like 100 millimeters of each other. Yeah. So it wasn't... But that's four inch. Yeah. That's not a lot. I don't know. Like just a fabrication, you know, for all of us and stuff like that. And the first one is 100 mil higher, and the next one is lowered, and he's going to hit... The transport box hits it. Yeah. But what about the foundation? The piers? You said it was piled with posts. So you're going to do all that work, and it's going to shift? No, we put in a lateral restraint system. The equipment was on site there, so they're going to get to a certain point when they get it repaired, and then they'll put a lateral restraint system just as a, you know, rehabilitation measure. They're not just going to leave it. So that... Because they don't call it pier, they call it embutments. Yes, right. Yep. I've got corrected on that a number of times. So, yes. But is it true that they move somehow? Is that what the problem is? The thing is, is we don't really know, because there's no record of from when it was built, if it was built that way to not, but when we've done our inspections, you know, the truss was right up against the ballast wall or the abutment with no gap in the middle of winter, which is, you know, unusual. So whether they built it that way, it's unlikely. And we could tell there was a bit of, you know... Well, they put new expansion joints in, in 94. Yep. Yep. And so you would think when they built it, there'd be a gap when they put that in. I don't... There wasn't a gap when we were there, so... Because that's, that's a lot of work, and then find out the foundations... Next year, the foundation is going... Yeah, like, you know, it's been... The foundation substructures generally outlast the superstructures. That's a kind of a general practice, and across the province, it replaces the superstructure, which is exposed to salt and that. So we did notice that, and we included it in the scope of the rehabilitation. Yeah? What's the new weight rating going to be after it's finished? So, with a single lane, there wouldn't be a load posting at this point. So you're still calling that a single lane, then? This would... Yeah, it's less than six metres. It would be a single lane. It's anything over six, according to the code that we've got to design it for the two trucks. Okay. Yep. Yeah. Moi, j'ai une question pour le conseil. Dans un article que reflète ce printemps, Mme Schelligan m'a dit que de réparer le port, ça coûterait un 3,5 million. Puis là, j'avais passé une résolution de dépenser 5,1 million dans un fort de 72 ans. Combien coûte un pont neuf? 12 millions à peu près. Mme Schelligan m'a dit que dans l'article, ça coûterait deux fois plus cher, 5 millions. Oui. Est-ce que... Mme Schelligan s'est trompé dans ça? Oui. Non, non, le spray de neuf. Il est très négourne le spray de neuf. Il je disais que ça coûte twice on a brand-new bridge, compared to fixing it at 3.5 million. 7 million so they're spending 5.1 million right now in that bridge instead of putting that bridge down and a new bridge we talked about transport and all that and the height so now we're still with an old bridge trying to fix it every 15, 20 years that makes sense so the price at that council meeting I recall it was 3.5 so the price actually came in higher yeah but since 2 years you have put board down there that you have grants don't you think that those guys that built to repair it they knew that we would have grants on that bridge why don't you go for a new bridge instead you will have the right numbers comparing a new bridge comparing to to fix an old bridge like that that bridge was built for the machine and the car of that time now it's it's not the same thing at all we work with big with big machinery and big transport but it's not the right that we're going to have a decision it's not the right that's the right that's it that's it that's it that's it but if I can talk about that we're going to have a million in a country that's the right we should have been here in 2017 it's too late now with the best you can that's it it's been since I'm there it's been 4 years that we've been working to try to rehabilitate it's not a choice it's been is it we're going to attend but there it's possible that the pont is ferme or is it we're going to go to the 20 and then we we're going to have to go and then we're going to have a the inflation you know it's all it's a frapper the municipal like all the people the pont 9 presently it's 12 million it's sure it's the ideal it's sure it's the ideal I'm the first to want to offer to the residents a pont 9 but on the level of what we can do I think it was the plus that we could the error and I can take the blame there it's that it was transparent but I would have to go to my house with the people around the neighbors who use it regularly to look at the rapport with you I'm not an engineer I looked at and I said that the pont could be similar I didn't realize the impact that it would have and I'm sorry for me the idea that the pont remains similar for another 60 years it was already something very very good I'm sorry of having missing the four-pieds which makes that we're all here today I was supposed to go and sit with you guys okay it's my bad it's not your bad okay so I want to make that clear today if you have some day you want to blame somebody it's me so but the thing is in the end of the day what the money we've got Mark Mark you can speak French also for the money we've got Mark I can speak 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 but I can speak you want to say how much would you buy an appell dof Mark you know how it costs Toute préparation pour aller en appel d'offres, ça... Non, non. Mme Schoeningham avait écrit dans le journal « Deux fois plus cher que de le réparer ». Bien, tu nous prends... Bien, c'était... C'est la pratique du reflet. Bien oui, je le sais. C'est écrit droit sur blé. Je le sais. Une question. Comment un pont qu'on a dans la nation? Notre haut? Non, 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 non. On a 42 ponts en nation. 42 ponts. Non, qui t'aura dans la nation. Bien oui, mais on en a d'autres, monsieur. On en a beaucoup. On en a 42. Non, non. La nation, la municipalité, elle a un pont. Il y a un pont. Un pont. Les autres, c'est des ponts que je mets de côté. Il y a M. Desrosiers. Oui. M. le maire? Oui. M. Desrosiers, je pense qu'il est en train de... Donc, là, je pense qu'on ne peut pas vivre dans le passé la décision de la réparer. OK. Fait que là, quand même qu'on commençait à parler du passé, il y a tout le monde qui est en charge qui part. Mais ce qui est bien important, c'est que vous avez des camions à bouillerie. Vous êtes au courant. Vous nous rencontrez un chemin à chaque jour. Donc, c'est... Puis, oui, ça a été repasé au conseil. Peut-être qu'on a donné ça, j'y arrive combien de ça, c'est. Mais on est tous à s'occuper. On est tous sur un staff. On ne peut pas me laisser ça, c'est l'histoire, c'est l'écouté qu'est-ce qui se passe. Mais la largeur, puis, et tout. Si moi, je ferais une nouvelle construction avec une vieille fondation, ça ne marchera pas. Les ingénieurs m'obligeraient à acheter la fondation. On le sait, bon, lui. Tout le monde qui prendra la histoire, tout le monde s'apprend des fondations immenses. Puis, là, vous êtes capables de vous approuver, vous autres, moi-même. Le staff, c'est un prompt réneur de lui. Je veux bien être mon agent. Il faut aller sur du poteau de bois. Oui, c'est ça. Fait que là, je ne vais pas mettre, taper sur le coup encore plus gros. La décision est prise. On ne peut pas vivre dans le passé pour accepter le présent. Mais, my God, comme gestionnaire, les boys, ça... Oui, bien, les pilotes, les abutments, là, ils ont été vérifiés avec les ingénieurs. Il y en a un qui était un petit peu canté. C'est réparable. Mais l'autre, il est bon. Il n'y a pas personne qui nous a dit, même ces pilotes, personne nous a dit qu'ils ne sont pas bons. Mais, quand le DEC soit mis aux normes d'aujourd'hui, pas les... Oui, mais on s'est fait dire qu'il est encore bon. Oui, on s'est fait dire qu'il n'y a pas de temps. Plus, la carte. Et donc, on a des signes de ce système. On a un abutment et on va maintenant. Il n'y a pas de temps. On a des larges d'investigation, on a à l'oeil de nous. Et on a coup de loading en demi en tout en par, il n'y a pas de temps. Donc, on a des signes de l'arrivée, on a un 5e, mais on a 1e, on a 2e, à 4e. and that in terms of the deck that was concrete on there at one point. Just kind of control. Ok, ok yeah, oh, sorry, go ahead, then we'll go to you. Ok, the investment itself, does that last another 50 years, 75 years? Oui. Quand on a réhabilitation, on a général, on va continuer l'apprentissage à 25 ans. Et quand on a design, on a réhabilité et réhabilité. Mais il y a beaucoup de structures dans l'Ontario, dans la première session, c'est la première session. deux sections. La première section, c'est quand on disait, tu ne voulais pas qu'on ferme le pont. Normalement, il faut le fermer un nœud. Si on avait fait un nœud, on ne l'aurait pas fermé. On l'aurait mis à côté, en angle, pour que le monde ne rentre pas dans le cours à M. Cullen. La deuxième question, c'est si on tombe à un single lane bridge, normalement, quand tu as un single lane bridge, tu n'es pas dans une curve, parce qu'il faut que tu sois en avant pour voir les véhicules qui s'en viennent, parce que là, il n'y a pas de lumière. Comment tu vas faire ça? J'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air, j'ai l'air. Bien. OK. 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 Est-ce qu'il y a une réponse? Bien. Oui, oui. OK. Monsieur, il n'y a rien? Non? OK. On peut tout le temps revenir, mais c'est l'argent. Avoir un limité de monnaie, eh? We can do anything. Mais le monnaie est limité. Vous allez boire sur un garage municipal. Oui. Bien. Une chance qu'on l'a bâti dans ce temps-là, parce que là, il nous coûterait 10 millions. Oui, oui. Excusez-moi. Non, non. OK. Là, là... Le pont s'appelle déjà 5 ans, vous avez parlé. Oui. Mais là, vous avez bâti votre monnaie. Si, il était bon, ça va. All right. OK. Là... OK. On va rester sur le pont, OK? All right. Now, the proposed, Alex, you're going to come up with a proposal to about 18.6, maybe more, maybe less, but not less than 18.6. Is that feasible for your engineers to... Yeah, OK, but... You said, yourself, you're not sure how close you're going to be or the trusted approach. Like, yeah, we've kind of got some stuff that we're looking at. So, you know, we're trying to avoid putting any proposals back on the bridge, but we're going to be looking at... We've modified this curve. I mean, all I can say, right, at this point is, you know, we're just going to look for the next thing that we're supposed to do, and they're going to come back. They're going to take a second look, a second, third, fourth look at it, and it's 19. They know the ask here tonight. It's 19. We heard that. But, you know, they have a code to follow, too. OK, oui. Oui. You want to take a visit? Oui, oui, c'est quand... On vient de voir. Non, 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 non. La dernière... The last proposal you guys are going to do. Mark Legault is going to bring it to the council, and... Les ceux qui veulent être avisés... J'aimerais ça, c'est... Avoir des courriels, des affaires comme ça, là, qu'on peut vous contacter, là. Comme ça. Mais Danique peut s'arranger avec ça aussi, là. Oui. Oui, oui. Mais tout est sur le site web, déjà. Oui. Tout est historique. Là aussi, là, il est sur le site web. Sur le site web. Oui. OK. Mais... Mais là, on va travailler sur 19, on ne va pas prendre des décisions. On va travailler sur 19, on va attendre leur retour, puis je vais pousser fort pour que ce soit... Mais on va tous pousser fort pour essayer. Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Tu m'as demandé si c'était pour être public, j'ai dit c'est tout public, c'est ça. Oui. Tu le sais, là? Oui, oui. Oui, oui. OK. Bien, message compris. M. le maire, on peut mettre une feuille pour les gens pour signer s'ils veulent avoir des informations quand est-ce que la réunion va passer. Oui, bien, ça, oui. Émée va mettre une feuille à l'entrée, à l'avant, et puis vous pouvez signer si vous voulez avoir des informations pour la prochaine réunion où est-ce que ce sujet-là va être donc c'est le passé. Il est là un sheet, à la front, Mr. Ackermann, et si vous voulez dire que vous voulez que votre nom et vousáticas, et si vous voulez mettre votre nom en là, je vais vous remedies et que c'est qu'on va à l'assage à la prochaine recrée, et que c'est qu'est-ce qu'il passer pour les cars? Il n'y a pas d'honneur d'honneur d'honneur. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Il n'y a pas d'honneur 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 d'honneur. Il n'y a pas d'honneur 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 d' C'est pas une manufacture, c'est une warehouse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est aussi un peu plus que ça. C'est une autre, peut-être, 100% de cars et de trucks. OK. All right, et on, OK, on va venir, parce qu'on peut parler tout le temps, et on, ces gars, on va faire des suggestions, et on va demander à mettre des prix sur le dessus, et on va revenir à vous, quand ils viennent avec leur rapport. OK? Merci. Oui, merci. OK, OK. Si vous voulez avoir des nouvelles, vous pouvez mettre votre adresse courriel. Si j'avais mis des prix avant, je vais vous donner mes cartes d'affaires pour demander un courriel directement. Mettre juste la feuille avant, mais ils peuvent signer à l'avant. OK. All right. Good. Thank you. So, un pont neuf, c'est hors de question. Vous ne pouvez même pas en parler. Non, le monde fית perquè... Je suis resté démarché. C'est parti. Le monde s'est démarché. Mr Spray et、 varied 오히려. Tout les 7 et 5 bars. Bien. OK, nous autres, on va aller prendre une pause, OK? Merci. 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 OK. Bon. Bon, on va continuer notre réunion. On est rendu à 8.1. Une motion proposée de supporter la South Bruce. M. Brière propose le support à South Bruce, appuyé par M. Danik. Tous d'accord? Oui. Les affaires délégations, c'est fait. Demande, OK, pas rien. On est rendu à 13.1, comptes payables. D'accord, alors qu'il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu'au 15 septembre 2022, pièce justificative numéro 17, 1,403,733,31 sous, proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. OK, tous d'accord? OK. Adopté. Il y a deux, donc. OK. Le premier, c'est Hockey Mineur. Moi, il me reste 511 $. Bien, Hockey Mineur, moi, il m'en reste bien de la part des comptes unis. Je vais donner 1 000 $ là-dessus. Donc, 1 000 $ du compte des comptes unis? Oui. Le maire, comptes unis, whatever. Ah, qu'est-ce que vous voulez, M. Le Mans? Bien, oui, bien, c'est… Comptes unis? Comptes unis, oui, oui. OK, c'est beau. Je vais t'aider avec toi. Je vais t'aider avec toi. All right? Oui. Ça, c'est Hockey Mineur, correct? All right? OK. C'est bon. Donc, 1 000 $ des comptes unis de Prescott-Russell, proposé par le conseiller Mainville et appuyé par le conseiller Ford. OK. Tous d'accord? OK. Après, le prochain, c'est le parc Jean-Paul-Charles-le-Bois-Saint-Mardin? Oui. Oui. Bon, en tout cas, je pensais te donner. Bien, 500 pièces du maire. Parce qu'après ça, il va rester pas mal encore des comptes unis pour faire le reste de l'année, là. Puis moi, je vais… On va faire… Parce que M. le maire est généreux, moi, je vais donner un 1 200 $. Parce que, oui, plus vite que je dépense tout, je ne m'inquiète plus après. Non, pas comme ça. 1 200 $, Mme Lantier. OK. All right. Donc, 500 $ du compte du maire et 1 200 $ du quartier 1. Proposé par? Oui. Conseillère Lantier et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Appuyé. Bon, le rapport mensuel du bureau de santé de l'Est et un autre de nos panneaux solaires. Pas de questions là-dessus. Correspondance… Il y en a une, c'est une infolette. L'autre, la ville de Kingsville. Mais il faut croire que c'est « no action » parce que ça n'était pas ça en chambre. C'est fait. Correct? OK. Bien, là, il y a une résolution pour la correspondance. Qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 12 septembre 2022 soit reçue. Proposé par? Oui. Conseiller Forgues et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Mm-hmm. All right. Après ça, des… OK. Anyway, il y a des feuilles de dons revisées plus tard. C'est quand? OK. C'est bon. Devant, on a des résolutions suite au huis clos. Oui, M. le maire. Alors, au point 18.1 concernant le rapport F12-2022 pour l'emploi ou un contrat avec des pompiers pour des positions à l'intérieur du département des essendies. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve les recommandations telles que de présenter dans le rapport F12-2022, soumis en huis clos, proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Forgues. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Et c'est adopté. Ensuite de ça, il y avait le point 18.2.1, le rapport PLA 13-2022. C'est concernant une disposition de terrain et des potentiels, des litiges potentiels. Donc, qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation du service de l'aménagement du territoire stipulé dans le rapport PLA 13-2022. Donc, aussi, on a une directive de la part du conseil à ce sujet-là. Donc, proposé par? Oui. Conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseiller, conseillère Lentier. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Et finalement, au point 18.3.1, ce n'était qu'une mise à jour au conseil concernant différentes embauches et aussi des inquiétudes au niveau des relations de travail. Pas des inquiétudes, mais une directive au niveau des relations de travail avec les employés. Et c'est tout, M. le maire. OK. Good. C'est bon. D'abord, c'est tout pour ça. On va aller au règlement à confirmer les procédures. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 111-2022 pour confirmer les procédures du conseil à ces réunions ordinaires du 12 septembre 2022 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseillère Lentier. OK. Good. Tous d'accord? Oui. OK. C'est bon. Après ça, la fermeture à 18.36. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit à journée à 18.36. Proposé par? Oui. Conseiller Ford et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. OK. Merci. Tous d'accord? Oui. Et c'est terminé. Bon. Regarde.